Le début de ce qui est très intéressant Les croyances ont beaucoup de pluies avec les télévisions de futur media Aujourd'hui, on va venir sur une émission hvor nous avons aimé un co-opératif d'habitat Nous travaillons avec beaucoup de coopératives d'habitat Nous apprenons que notre co-opératif d'habitat est une fois de tendance afin d'être en plus et l'agriculture dans le tabac et la terre. Aujourd'hui, dans notre hôpital, nous avons parlé de Mme Baquum. Je vous en prie. 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 C'est pour la question de toutes les femmes de tenues. C'est ce que je vous en prie. Merci, Jainaba. Je vous remercie tous pour le secours à Chafan. Aujourd'hui, nous sommes dans le Coopérative d'administration pénétrienne. Nous sommes dans le Coeur Massa. Particulièrement le site de Tabakron en 2010. Il est délivré en 2012. D'ailleurs, Mme Aminata Tour est la ministre de la Justice. Nous sommes dans la gamme. Merci. Merci. Mme Bakoum, est-ce que vous avez fait votre projet? Nous avons fait notre cinquième programme. Nous avons fait notre premier site pour 29 logements. Ah, c'est décentralisé. C'est décentralisé le projet. Le deuxième site, c'est Liberté 6. C'est pour 242 logements. Nous avons fait 160 logements. Fini. Qu'est-ce que vous avez fait votre projet? Nous avons monté un programme immobilier de 122 logements. Le site est de 3 hectares. Nous l'avions fait en 2013. Nous l'avions fait morceler et viabiliser. Nous l'avions fait. Nous l'avions fait. Nous avons fait des services pour l'entreprise démarrer. Nous l'avions fait. Nous avons fait un poste courant. Il y a une entreprise qui a commencé à faire un barac de chantier. Il y a 73 F3, 32 F3 et 18 F1. Il y a 122 logements. Il y a un tabac de chantier. Il y a un BHS. Il y a un Codepa qui a été cotisé. Il y a 349 millions de membres. Il y a un BHS qui a été financé la construction. On a commencé à mettre en place les crédits à hauteur de 964 millions. Il y a un projet de 1,306 millions. Ce sont les projets que l'on achète. Il y a un projet. Il y a un projet. De l'acquisition à la construction. Il y a un 1,306 millions. C'est une chose m'invertime de façon à cause de ça. Je m'en parle d'une banque. Il s'agit d'une coopérative d'habitage. Il s'agit d'une manière d'appeler bien les conseils et de parler de la coopérative d'habitage. Mme Bakoum et ce qu'on a intéressé par rapport à cette coopérative cette recrée. Cette coopérative depuis 1989 a été créée. A combien de années avaient commencé l'Ailleur Agrément ? C'est le premier agrément en 1989. D'accord, 89. C'est pratiquement le 4 janvier 1989. C'est le premier agrément. On a commencé à mettre un programme en 1991 à Ziegenchor. Pour commencer à faire tabac. D'accord. Vous avez fait le premier agrément de Ziegenchor. Oui. On est venu à Liberté 6. On est venu à la maison de Mazhar 1 pour 165. Oui. On est venu à Zaqumbao pour 42. On est venu à la maison de 160. Oui. Et on est venu à Ziegenchor pour 122. D'accord. Vous avez fait une coopérative d'habitat. Vous avez fait une coopérative d'habitat. D'autres sont les deux à deux. Comment vous faites votre coopérative ? Nous sommes avec Djeïna Ba. On a tous dit Bois. On a tous les deux. Oui. On a tout à l'heure. 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 Parce que les anciens ont tout à l'heure. Donc la coopérative, Nimo Diudo, nous avons créé une Assemblée Générale. Région Bounnekro. Les délégués et les membres. Nous nous souhaitons constituer l'Assemblée Générale. C'est la première Assemblée Constitutive. Nous avons formé un bureau. Le bureau est le Conseil d'administration. Composé de neuf membres. Neuf membres qui nous élirent à leur sein. Un bureau exécutif que nous sommes aujourd'hui. pour six membres. Il y a un président, un vice-président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général et un trésorier général adjoint. Parmi les neuf membres, il y a trois qui vont assister en cas de réunion. C'est un organisme strict. C'est une coopérative d'habitat. Oui, c'est une coopérative d'habitat. Donc, ça va fonctionner. Il y a aussi des commissaires au compte. Les trésorières sont les plus ennemis. Oui, les trésorières sont les plus ennemis. Mais elles sont les plus ennemis. Elles sont les plus ennemis. Les trésorières sont les plus ennemis. Le bureau est en place. Mais il n'y a pas de problème. Et nous apprenons Dieu le plus ennemis. Quelle est la coopérative? Quelle est la coopérative? La coopérative est tous les membres de l'administration pénitentiaire. Il y a tous les grades confondus. Et également les employés qui sont détachés au niveau de l'administration pénitentiaire. Je suis un sociologue. Un sociologue. Un assistante sociale. Un gendarme détaché. Et tous les employés qui sont détachés à l'administration pénitentiaire. Ils ont le droit d'adhérer à l'administration pénitentiaire. Oui. Maintenant, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Cela ne vous êtes pas fait ou vous êtesARA de l'administration pénitiaire. Non, nous n'allons pas la question. C'est pour cela que nous continuons de sillonner les parages difficiles. Si vous avez fait des terrains. Et la semaine passée, nous nous avons fait des pièces. Car nous devons être décentralisés. D'accord. Donc, nous devons faire des choses ici parce que les membres sont très fortes. Donc, si nous avons tabacé à la Niappoura, nous devons faire 247 membres qui ne sont pas. Mais nous devons cotiser. Donc, il y a une promotion de l'école, nous devons adhérer. On continue en tout cas, nous devons faire une prospection. Nous devons avoir un terrain pour nous satisfaire la demande. C'est très fort. Mais justement, la cotisation est là. Est-ce qu'il y a une coopérative? Parce que j'ai vu qu'il y a une coopérative. C'est une coopérative. Parce qu'il y a un logo sur la Niappoura. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a une coopérative d'habitat? Parce que c'est important de le relever. Peut-être que vous puissiez avoir des fonds extérieurs. Qu'est-ce qu'il y a une coopérative d'habitatrice? Le fonds est là. Parce que les membres, d'habitude, nous les couperons. L'Assemblée Générale est fixée. Nous les couperons 20 500 par mois. Donc, nous devons adhérer. Nous devons donner une délégation de solde. Nous les couperons à la source. Donc, nous les cotisons 20 500 par mois. Mais il y a une possibilité d'avoir un sommet additionnel. Nous devons faire un versement. Nous devons aller verser. Oui, nous devons aller verser. Ou aller à la banque. Nous devons aller verser. Nous devons aller verser. Nous devons recevoir un versement. Mais, Tamit, 20 500 par mois. 20 000 par mois. C'est l'épargne du logement. 500 francs. C'est le fonds de roulement coopératif. D'accord. Parce qu'il faut les rouler. C'est l'épargne. C'est l'épargne. C'est l'épargne. C'est l'épargne. Vous pouvez acheter. C'est l'épargne. C'est l'épargne. C'est l'épargne. On a aussi l'épargne. On a 2 comptes courants. Si elle nous l'a envoyé. Et l'épargne. Nous devons aller en plus. Et la totalité des compes. C'est l'épargne. Les comptes. Il génère d'intérêt. D'ailleurs, c'est lui qui a l'épargne. C'est l'épargne. Mais, je suis allé ensemble. Nous voulons leur d'autres. Votre budget. Ils ont l'épargne. Les intérêts. et le fonds de roulement des membres par mois mais nous devons dépasser X francs les conseils nous devons rouler et fonctionner chaque 3 mois le conseil d'administration nous devons recevoir les situations financières et les rendre compte en grosso modo le terrain n'a pas le prix sauf qu'il faut qu'il y ait le terrain pour savoir les revenus et les diviser par le nombre de parcelles pour définir l'apport aux membres BHS est venu à Barina et Mme Bachoum est venu à la Banque de l'Habitat du Sénégal et lui a dit qu'on a montré leur coopérative d'habitats c'est un élément Banque de l'Habitat du Sénégal Dianaba Dianaba nous remercions d'abord de remercier le groupe Futur Média sur l'occasion de nous expliquer quel rôle du Pôle d'assistance aux coopératives donc comme son nom l'indique Pôle d'assistance aux coopératives Dianaba nous a permis d'assister les Sénégalais pour savoir qu'on aime une coopérative d'habitats quand on est serré ils vont être orientés vers le bureau de suivi des organisations d'autopromotion ils vont prendre en charge et fixer un rendez-vous pour qu'ils puissent délivrer le PV et le dossier quand on a mis le dossier ils vont parler et ils vont discuter avec eux avec leurs projets pour que les banques pour qu'ils puissent des terrains et des cas pour qu'ils puissent les plus grands avantages d'abord c'est la solidarité c'est la solidarité c'est la solidarité donc l'avantage c'est la coopérative n'est pas pour qu'ils puissent bénéficier des membres quand on est sèdent sur nous les banques pour qu'ils puissent les financements pour qu'ils puissent les membres soit les terrains ou les cas et les taux bien évidemment pour qu'ils puissent parce que la banque de l'habitat actuellement est proposée les meilleurs taux sur la place publique les comptes coopératifs sont deux les comptes pour qu'ils puissent le courant et les membres qui vont verser leur EHPAD le deuxième est le compte de la construction de capital le compte de la construction de capital nous les fixer parce qu'ils puissent les pauses verser les pauses 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 pour lancer un appel aux sénégalais qui sont à Dakar et de la diaspora parce qu'il faut que nous sollicitons ça d'ailleurs pour créer des coopératives d'habitat nous les demandons deux qui viennent au niveau de la BHS pour qu'ils puissent les mettre sur pied une coopérative d'habitat et les banques qui vont avoir des terrains et des cas qui vont avoir des affaires de la banque d'habitat qui vont avoir des financements de l'immobilier et des bureaux du terrain et des cas qui vont avoir des banques qui vont avoir les affaires donc il y a l'expertise qui est là les coopératives d'habitat dans un projet vous pouvez vous présenter la banque vous pouvez vous dire qu'il y a ce projet de la banque qui va avoir un terrain et une viabilisation c'est-à-dire d'endormir le courant et le défaire c'est-à-dire c'est-à-dire ce que la banque va le financer les coopératives qui vont avoir la construction de la banque qui va avoir la banque qui va avoir des exemples qui vont avoir des exemples du début à la fin de la banque de l'habitat qui va avoir la banque de la banque de l'habitat de la banque de l'habitat du Sénégal de la banque du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal Nous l'avons créé en 2010 pour le reconnaître comme une fondation d'utilité publique. L'État a vu ce qu'on a fait sur le bureau de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est pour l'étiquette pour le reconnaître d'utilité publique. La fondation est un conseil d'administration. C'est un conseil d'administration. C'est un état du Sénégal et le ministère de la famille. La fondation est en train d'appeler tout le monde et tout le monde du Sénégal. La fondation est en train d'appeler tout le monde du Sénégal. Elle veut appeler tout le monde du développement économique. Elle veut appeler l'entrepreneur de l'entreprise. Elle veut appeler tout le monde. Elle veut appeler beaucoup de moyens. Elle veut appeler tout le monde. Elle veut intervenir avec votre sénégal. Elle veut intervenir dans la santé, l'agriculture, l'agroéconomie, le travail, le commerce. Ce sont des fonds qui sont en train d'appeler ce qu'on appelle. La particularité est de faire des financements. Il y a des financements dans lesquels on ne le voit pas dans les organismes. Il y a des financements à taux zéro. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Il y a des financements à t'envoyer la fondation. Il faut accompagner et encadrer pour développer ce projet. C'est ce que nous faisons. En 2010, on a démarré l'activité en 2012. Nous avons créé à peu près 175 emplois. Tous les projets ont été créés. Nous sommes en santé. Je suis en train de faire mes collaborateurs avec la fondation. Particulièrement Mme Diagne. Elle dirigeait tout le jour. Je suis le responsable du Centre Cultural de la Fondation Sokosim. Le Centre Cultural a été créé à l'ASKAN. Pour les aider à la culture, l'éducation, l'éducation et le sport. Il y a beaucoup d'espaces. Toutes les populations ont été créées. Nous n'avons rien. Il y a un espace pour faire des volets. Il y a des concerts, des productions de films et des théâtres. Il y a une bibliothèque avec des 10 000 ouvrages. Il y a des 1600 personnes qui sont abonnés. Il y a des livres pour faire des recherches informatiques. Il y a des salles pour faire des expositions, des ateliers, des conférences, des productions de films. C'est tout ce qu'on a fait. Nous n'avons rien. Il y a des artistes. Nous devons faire des manifestations sur les chaises, sonos et l'organisation. Il y a une organisation qui est très chère. Le Centre Cultural de la Fondation Sokosim a donné des élèves. Depuis 2 minutes plus tard, il y a des bourses. Il y a des bourses. Chaque année, il y a 75 000 francs pendant 9 mois. Il y a un corps qui a fait un doctorat de médecine. C'est ce qu'on a fait. Il y a un projet de sensibilisation à l'environnement. Il y a un projet de sensibilisation à l'environnement. Chaque année, la Fondation Sokosim a organisé une fête de l'excellence. Il y a des meilleurs élèves. La Fondation Sokosim a donné des bourses. Chaque année, il y a deux enfants. Le lycée moderne, le lycée Barney, le lycée Ablaï Sadio. Il y a des gens qui peuvent nous parler. Il y a des gens qui peuvent nous parler. C'est une émission de ma maison. C'est une émission de mon travail. Il y a des des reporters sur AmSolo et les autres. Il y a des des coopératives d'habitatis. Comme AmSolo et les autres. Ce sont des coopératives d'habitatis. Ce sont des coopératives d'habitatis. Non, il n'y a pas que nous ne dira pas. Il n'y a pas de sa part de Borombe. Dans le Sénégal, il y a des des sociétés de l'habitatis. Il y a des employés d'habitats d'habitatis. Vous le savez, vous le savez. Nous sommes tous les partenaires de l'industrie et de l'entreprise sociale. Je vous remercie à l'équipe de l'équipe. Je vous remercie, Inch'Allah, pour une réunion dans cette nouvelle émission.